...sur achat ou sur vente. Si on se pose une question d'une éventuelle volatilité, on va utiliser par exemple les bandes de Bollinger, de l'ATR, les bandes de Kettner, etc. Si on se pose une question en termes d'accélération des volumes, effectivement, je crois que c'est M. Castel qui parlait de l'on-valade volume. Donc, en fait, ce n'est pas la question de quel indicateur est à la mode, ou l'est pas, ou enceinte, etc. C'est d'abord, quelle question vous vous posez vis-à-vis du marché et quelle classe d'indicateur vais-je utiliser pour répondre à cette question ? Ou alors, pour infirmer ou confirmer ce que je ressens déjà ? Par exemple, je pense que suggère Jean-Louis, et je pense que c'est un peu comme moi, quand on a l'habitude de regarder des graphiques pendant des années, des heures, des heures par jour, on finit par ne plus utiliser l'indicateur. En fait, quand on regarde un graphique, je pense que Jean-Louis, comme moi, on regarde un graphique, on sait que c'est sur Ht. On le voit, parce que c'est une accélération verticale dans un temps très court, et nécessairement, le RSI, il doit être probablement sur-acheté, donc je ne vais même pas aller l'ouvrir. Donc à un certain moment, quand on regarde beaucoup de graphiques, il se peut que les questions qu'on se posait initialement, lorsqu'on débute, du style, est-ce que le marché est sur-acheté, est-ce que je vois une mobile ou dans tel sens, etc., on ne se les pose même plus, parce que nos yeux, en fait, captent la réalité du graphique, de la tendance des cours, sans même utiliser aucun indicateur. Voilà, mais je voulais juste, par rapport à votre question, ce qui est intéressant, c'est en gros, y a-t-il des indicateurs obsolètes, et y en a-t-il d'autres qui sont plus à la mode, vous avez raison, y a-t-il d'autres qui sont plus à la mode, dont on parle plus, c'est la mode comme dans tout autre phénomène de mode, ça pourrait être dans le domaine des maisons de couture, ça pourrait être dans le domaine des voitures, etc. Donc, sachez qu'à certains moments, ceux qui vous vendent les marchés financiers, enfin, comme étant, je veux dire, très sexy, vous vendent aussi un certain nombre d'indicateurs. Il ne faut pas, il faut avoir un petit peu de recul par rapport à cela. La seule chose que vous voulez vous poser comme question, c'est justement, si vous voulez marcher, est-ce que tel indicateur, elle permet de répondre à cette question. Et le RSI permet de répondre à certaines questions, de toute façon. Mais, il faut avoir une idée de la question qu'on se pose, il faut avoir une idée de différentes classes d'indicateurs. Souvent, quand je fais des sessions de coaching, je remarque que les personnes qui ouvrent des indicateurs, ils les ouvrent un peu par hasard sans même se poser une question en amont. L'indicateur est déjà présent, mais on ne sait pas trop pourquoi. Pensez vraiment que chaque indicateur permet de répondre à un certain type de questions. Encore faut-il se poser la question pour ouvrir l'indicateur. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas forcément d'indicateurs qui sont plus sexy que d'autres. Mais, ce qui est important, en revanche, c'est de se poser les bonnes questions et de cliquer dans l'indicateur qui permet de confirmer ou infirmer une idée que l'on a déjà à l'esprit. Question ? Non ? Bien fort ! Je travaille essentiellement des sens prioritaires définis par un écharptiste. Le problème de l'écharptiste étant que ce n'est pas une science exacte, que l'interprétation qu'on va faire d'un chart peut être extrêmement divergente en fonction de l'expérience du trader. Donc, déjà, par exemple, un exemple. Qu'est-ce qui m'a fait dire fin juillet à la question de Cédric Decker qu'il a posée à la personne qui était avec moi qui pensait que le marché va faire quoi au mois d'août maintenant qu'il est revenu à 5150 ? La personne a répondu 5006 directs. Tout le mois d'août, on va monter, il n'y a rien. D'une manière extrêmement forte, il a répondu. Et moi, j'ai répondu encore plus fort parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune chance. J'ai dit, pour moi, là, on est sur du sale. Encore une fois, j'ai répété, le marché n'a quasi aucune chance de monter. Donc là, par exemple, vous avez deux opérateurs qui ont une interprétation d'une situation de chartiste totalement divergente. Qu'est-ce qui faisait que moi, je dis, le marché n'a aucune chance de monter ? Et lui, il dit 5 ou 6. C'est très facile de poser. Donc ça, moi, je peux l'expliquer, mais je ne peux pas l'expliquer en deux secondes. Après, vous allez peut-être penser que je fais un peu... Moi, si vous voulez, ce que je regarde sur un marché, évidemment, il y a une liste technique, mais je connais le fondamental. Quand vous m'entendez, vous pensez que le fondamental, je m'en tape. Moi, j'estime que je n'ai pas forcément légitimité à parler de fondamental. Enfin, si c'est pour en parler, comme certains le font sur les ongles, ça, je sais faire. Donc, je préfère laisser la parole aux autres. Mais après, qu'est-ce qui m'a fait dire ça ? C'est que pour moi, les intervenants, les gérants n'étaient pas intervenus sur le marché, qui avaient des trous partout, qui faisaient qu'en fait, le marché n'avait aucune base, qu'il n'y avait aucun flux financier, d'investissement, etc. Il n'y avait rien du tout. Mais rien du tout. Pour moi, il était impossible que le marché continue, parce que pour qu'ils montrent, il faut des choses qu'ils achètent, mais qui va acheter ? Aucun gérant n'allait acheter 5002, 5003, partant de 4006, avec des gaps énormes, dans une zone où ils n'ont pas du tout acheté. Ils ne pouvaient pas. Ça a été trop vite. Donc, si vous voulez, il y avait à la fois une interprétation chartiste et l'interprétation d'un contexte de situation que je connais très bien, qui me faisait dire, mais là, vraiment, pour moi, c'est une évidence, c'est quasi aucune chance. Alors, il y avait d'un côté, on va dire que l'autre personne a une interprétation chartiste très scolaire, dans laquelle, en permanence, je fais rentrer cette notion de contexte de marché, de... Moi, si vous voulez, je connais parfaitement le rôle de tous les intervenants. Donc, déjà, partant du principe que la déchartiste, c'est la tentative de comprendre l'étape psychologique du marché, si on ne comprend pas comment va réagir le gérant, l'arbitrage, le spéculateur, etc., il va nous manquer quelque chose sur cette interprétation psychologique. renvoyé par l'université. Voilà. Alors, je pense qu'avec l'expérience, c'est l'expérience, tout simplement, et l'intérêt que j'ai eu, peut-être, à fouiller ce paix. Qu'est-ce qu'il fait le gérant ? Pour quels sont les problèmes ? Comment il va réagir dans telle situation ? Alors, ce sont des probabilités, parce que, de toute façon, il y a toujours des gens qui vont réagir différemment les uns des autres, mais probablement qu'ils vont faire comme ça. Et l'arbitrageiste, qu'est-ce qu'il va faire ? Probablement qu'il va se retrouver dans telle situation, parce que, n'étant pas nourri de flux, il ne peut pas arbitrer, par exemple, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça, etc. Donc, c'est comme ça que l'on va faire pour avoir, on va dire, une interprétation de chartiste un peu d'expert. Voilà, tout simplement. Après, les signes techniques, comme, l'a dit Georges tout à l'heure, ça peut être une combinaison, et surtout, une manière de s'en servir. Donc là, c'est... C'est parfois très complexe. Moi, j'essaie de le faire le plus simplement possible, et tout le monde me dit, ouais, c'est tout simple, mais c'est complexe quand même, si tu veux bien le faire. Donc, on ne peut pas en parler comme ça, mais je pense que, penser à ça, la manière dont on va interpréter une indication, c'est très important. On ne va peut-être pas se contenter d'un truc trop évident. Il va falloir... T'es d'accord ? T'as eu sur ça, hein ? L'évidence, en bourse, moi, je dis souvent, l'évidence n'éclaire pas elle est glouée, quoi. Voilà, on est un peu, notamment, pendant ce cas-là, c'est qu'il faut faire attention aux évidences. Ok, j'aurais dit qu'il y a quelque chose. Ah, ok. Donc, la question suggère, en fait, à nouveau, je réfléchis à vos questions, monsieur, la question suggère comment faire de un trading technique en l'absence d'indicateurs mathématiques, en fait. Comment vous faites, Jean-Louis, ou... j'utilise personnellement aucun indicateur mathématique de l'analyse des prix. Voilà, c'est... Pourquoi ? Je vous rappelle que l'une des hypothèses de base de ce que l'on fait qu'artiste, c'est que le prix comprend toute l'information disponible. Ça veut dire que les courbes que l'on regarde comprennent toute l'information économique, psychologique du marché et qu'elle seule, elle permet de donner une représentation éclairée de ce qui se passe sur le marché en termes de price action. Ça, c'est un premier élément. Pour rappel, aussi, les indicateurs mathématiques sont des dérivés des prix, donc parfois avec un certain temps de retard. Et en fait, il n'y a pas plus rapide que d'observer un graphique lui-même avec un break-up, par exemple, une rupture de niveau ou un franchissement de résistance. Un indicateur vous donnera le signal technique avec un temps décalé. donc l'observation du graphique de manière chartiste avec des niveaux de support de résistance et toutes les figures chartistes de retournement ou d'essoufflement ou de continuation sont déjà en fait ce qui est un peu de plus efficace. D'accord ? L'indicateur technique lui est souvent retardé. Maintenant, me concernant, je suis très utilisateur de break-out, donc je regarde vraiment les niveaux de support et de résistance. Encore faut-il apprendre à les passer correctement. et me concernant, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ou vous me suivez, ce que je suis particulièrement c'est la déformation des flux financiers. Je me pose à chaque matin la même question, comment se déplacent les différents flux financiers ? Donc comme j'investis sur le marché d'échange et sur les actions, sur le marché d'échange, je me pose la question en termes de flux. S'il y a des sorties de flux de portefeuille sur le lard comme il y en a eu depuis ce matin, où vont-ils se greffer ? Si on vend de la devise, d'accord ? comme on est toujours positionné en devise, c'est nécessairement que ça va faire gonfler autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que je suis particulièrement à la manière dont se déforment les flux financiers. Et sur le marché des actions, je vais réfléchir en termes de rotation sectorielle et de la manière dont les investisseurs professionnels qui constituent le marché vont surpondérer ou sous-pondérer un secteur. par exemple, la question que je me suis posée ce matin était la suivante. Le marché baisse, d'accord ? Je vais regarder les futures, le futur CAQ, le futur DAX, ça baisse très bien. Second degré de question que je me pose, là on parle vraiment de la stratégie, comment je m'y prends, d'accord ? Seconde question que je me pose, c'est quels sont les secteurs qui sont les plus moches actuellement ? D'accord ? Les secteurs les plus moches, il y a le secteur des utilities, c'est-à-dire le secteur d'électricité, d'eau, etc. Il y avait le secteur des boîtes industrielles et ensuite, une fois que j'ai un secteur qui est bien moche, je vais me poser un troisième degré de question, quel est le titre qui est le plus moche du secteur ? Effectivement, ce matin, lorsque le marché a commencé à baisser, ce sont vraiment les types de questions que je me suis posées et je suis tombé sur un titre qui était intéressant à shorter et c'est celui-là que j'ai shorté sur un break-out et sur une sortie de figure. Ça vous permet un peu ou vous avez des questions par rapport à ça ? Pour les principes de rotation sectorielle, c'est quelque chose qu'on ne va pas regarder en 5 ou 8 ou en 1 heure parce que les gérants de portefeuille ne forment pas des idées en termes de rotation d'arbitrage de portefeuille dans les prochaines heures. C'est quelque chose qu'ils font pour les mois à venir. Donc, j'utilise des graphiques et des indicateurs propriétaires qui sont tous fréquencés en journalier. D'accord ? Et là, ça nous permet de visualiser cette problématique de rotation sectorielle et de sous-condération de certains secteurs à certains moments. Par exemple, un secteur qui est très fort en ce moment, c'est le secteur des loisirs et des voyages. Donc, en aucun cas, ce matin, quand le marché baisse, c'est quelque chose que je vais vendre. Ah non ? Je m'arrête là. Je suis assis. OK. Donc, on a eu les résultats, on a débriefé, on a regardé précisément toutes les positions. Pour être clair, la discussion ne portait pas sur les résultats entre Maxime et Davidé. Le résultat était que Davidé n'avait pas toutes les positions en main, il n'avait pas entendu ou il n'était pas super clair avec Maxime qui, lui, avait des positions latentes et donc ça faisait que sans arrêt bouger ses résultats. donc il n'était pas sûr de la position. C'est un peu le stress de la compétition, le fait que c'est organisé comme ça avec des référés qui regardent. Peut-être que Maxime aurait été beaucoup plus clair mais qu'il était très concentré sur son marché. C'était dans les derniers moments, les trois dernières minutes. Davidé s'est fait passer à ce moment-là devant. C'était un peu short mais au résultat des courses, donc je félicite comment ça s'appelle, Maxime qui a remporté donc les duels de trading 2015 et qui l'emporte pas loin devant, Davidé aussi qui a été deuxième. Bravo Maxime et donc il y a le plaisir de te remettre, vous pouvez prendre des photos. et vous pouvez prendre des photos.